Entre les dents des jours, une rose scintille, dans Prague, aux doigts de pluie, Nesval disait cela. Entre les dents des jours, une rose scintille, en Prague, aux doigts de pluie, Nesval disait cela. Entre les dents des jours, une rose scintille, dans Prague, aux doigts de pluie, Nesval disait cela, c'était en 1936. En ce temps-là, Nazim Hikmet, l'homme d'Orient, cheveux jonquilles, à Istanbul, entrait pour trente ans en prison. L'orca perdait son sang, corne de lune au front, et des noces, deuil pour deuil, comme un taureau très doux, veillait au pont au change, et pressentait les loups. Entre les dents des jours, une rose scintille, dans Prague, aux doigts de pluie, Nesval disait cela. Et Miguel Hernandez, au bagne d'Alicante, baisait les souliers vides et les morts sur les yeux. Nous n'appartenons pas à un peuple de bœufs, disait-il, il chantait les splendeurs innocentes, il chantait pour son fils, mort de faim, à dix mois. Et sur le sang séché, vent du peuple, sa voix, fut la rose au sang-feuille, à la cime, démon qui t'appelait avec orgueil. Révolution. Un jour, quand sera sec et stérile, le ventre énorme des fascismes, un autre temps viendra, et reviendront les morts qui ne pourrissent pas. Descendront du train, secouront la cendre de leurs vieux vêtements démodés. Un matin, ils pleureront de joie dans des gerbes de main, parmi les travailleurs, à l'aube juste et close, avec, dans leur point bleu, le soleil vertical. Entre les dents des jours, scintillera la rose, dans Prague, aux doigts de pluie, où chantera Nesval.